Cabanon, le jardin des oliviers, la moitié des safrans, qui sont les trois sites principaux où on a des oliviers communaux. Tout est certifié bio, à peu près 200 kg d'olives au Cabanon des Vignes, sur les oliviers multiceintoneurs, personne ne peut connaître leur âge, mais certainement plusieurs siècles. Et ils ont produit, on a récolté 5 oliviers, ils ont produit 200 kg environ. Donc c'est quand même un bon rendement. On a investi cette année dans une feuilleuse électrique, donc du coup le travail est assez fastidieux de séparer les feuilles, enlever les feuilles des olives, et beaucoup plus rapide et facile. Aujourd'hui on va mettre en marche le moulin. Donc aujourd'hui on va savoir si la théorie, tout le travail d'études qu'a fait René Gramondi va fonctionner. Lui il est très optimiste, moi aussi d'ailleurs. Il va certainement y avoir quelques réglages, c'est évident. Le moulin c'est depuis plusieurs dizaines d'années qu'il approfait fonctionner. Au mois de novembre, donc le 6 et le 9, c'est la présentation au public. Donc il y a énormément de personnes, je pense qu'il y aura beaucoup de monde, parce qu'il y a énormément de personnes qui me demandent depuis des mois qu'est-ce qu'ils vont pouvoir découvrir le jardin des Oliviers. Et ensuite, ça rentre dans l'école de l'Olivier et du Bion, avec les classes de CM2, de Sanary et de l'Aglo à partir du 18.